Jean-Louis Trintignant, bonsoir. Comment allez-vous ? Vous arrivez tout droit de la Provence. Oui, oui, oui. Je vis en Provence, j'habite en Provence maintenant. Alors une petite escapade ce matin à Paris, je vous ai entendu sur un poste périphérique et ce soir avec nous, merci d'être venu. J'en suis resté au niveau de votre filmographie à repérage que vous avez terminé avec Michel Souterre, qui viendra tout à l'heure d'ailleurs nous en parler au mois de juin, c'était juin-juillet. Depuis ? Depuis rien, je n'ai pas tourné, je ne vais pas tourner avant longtemps. Une décision sage, deux films par an ? Oui. Même pas, non, même pas, deux films par an, ce sera le seul film que j'aurais fait depuis un an. Non, j'avais décidé de couper un petit peu, vous savez, le monde du cinéma est un monde un peu clos, et finalement si on reste un petit peu entre nous, on perd, je crois, les vrais problèmes, et on perd le sens du public, le goût du public. J'ai voulu me plonger dans une vie tout à fait différente. Un acteur doit se recharger comme une batterie. Moi, je me recharge. Il n'y a pas un manque à un moment donné quand même, là, tout à coup, l'envie, le plateau, le cinéma ? Non, non, pas du tout. Pas du tout ? Ça prouve que vous n'êtes pas intoxiqué tout à fait par la caméra, par le cinéma ? Non, non, mais j'adore ça, je me recharge pour mieux recommencer, mais je n'ai pas de manque du tout, non. Alors pendant un an comme ça, enfin pendant un an, depuis juillet, qu'avez-vous fait perdre du temps, j'imagine ? J'ai perdu beaucoup de temps, j'ai fait des courses automobiles, j'ai fait beaucoup de courses automobiles en ce moment. Enfin là, je vais arrêter un petit peu. Compétition, compétition ? Oui, oui, je fais de la compétition. Je fais du circuit, j'ai fait un championnat de France de circuit, et puis je vais faire quelques rallies. J'aime beaucoup ça, mais enfin, je ne sais pas, quand même l'essentiel de mes occupations. J'écoute de la musique, je me promène dans le Luberon, je passe comme ça des journées qui sont en fait très courtes, trop courtes. Vous enregistrez toujours des poèmes, pour vous ? Oui, oui, oui. Que vous écoutez dans la voiture ? Oui, que j'écoute dans la voiture, ou que je me mets de côté, puis que je retravaille après. Quand on roule à 200 à l'heure, ou 180, on peut écouter Prévert, Apollinaire, ou Rimbaud ? Pourquoi pas, oui. Alors, le film de la soirée, nous y arrivons, c'est l'Américain, que vous avez tourné avec Marcel Bozuffi. Il faut dire deux mots de Marcel Bozuffi, tout de même, vous pouvez en dire de beau mieux que moi. Il est comédien. Marcel Bozuffi, c'est un comédien, c'est un comédien, un très bon comédien de ma génération, qui est, je ne saurais pas citer, dites-moi, les films les plus importants de Marcel. Il a fait beaucoup, on le voit dans beaucoup de films, et le public le connaît, bien entendu. Il a toujours des rôles, d'ailleurs, de méchant garçon, mauvais garçon. Et c'est un acteur de théâtre aussi remarquable. Moi, je l'avais vu, je me souviens, il y a très longtemps, dans Vue du Pont, il jouait avec Raph Ballon. Et c'est son premier film, et son unique, d'ailleurs, je crois. Oui, oui, il ne l'a pas recommencé, malheureusement. C'est un film qu'il a écrit entièrement, tout seul, tout seul, vraiment, ce qui est assez rare. Et c'est un sujet qu'il avait déjà depuis assez longtemps, et il l'a monté grâce à Lelouch, avec qui il avait tourné comme acteur, et Lelouch l'aimait beaucoup. Et grâce aussi à ses amis comédiens, enfin, qui ont fait le film. C'est un film qui n'a pas coûté énormément, mais enfin, c'est un film qui ne demandait pas d'énormes moyens, d'ailleurs, il a eu quand même ce qu'il fallait. Et c'est un film que nous avons tous fait, vraiment, avec amour. C'est un peu le film de l'amitié pour vous aussi, hein ? Oui, oui, pour nous tous, pour Perrin, pour Simone Signoret, pour nous tous. Ce film a été tourné en 68, et il est sorti en 69. Pas une carrière commerciale extraordinaire, ce qui ne veut rien dire, d'ailleurs, souvent. Le public n'a pas toutes les fois du talent. Et c'est un film, quand même, que la critique a beaucoup aimé, dans son ensemble. On trouvait ce premier essai attachant, je crois que les téléspectateurs vont pouvoir juger sur pièce. L'Américain de Marcel Bozufi, avec Jean-Louis Trintignant, bien sûr. Bernard Fresson, encore un ami à vous. Simone Signoret aussi. Rufus, c'était vraiment le film de l'amitié, que je vous propose de voir. Et puis nous nous retrouvons tout à l'heure. Françoise Fabian. Et Françoise Fabian, que j'avais oublié. C'est un film que vous n'aviez jamais vu terminé, Jean-Louis Trintignant ? Vous savez, ça nous arrive souvent, on voit les films montés, mais pas vraiment mixés, terminés, pas tels qu'on le voit, tels que le public le voit. J'aurais pu le voir, après, en salle. Enfin, souvent, il y a certains films que je n'ai même pas vu du tout. Mais pas parce que je ne les aime pas, ça s'est trouvé comme ça. C'est très étrange ce film, parce que c'est une histoire vraie. C'est Marcel Bozufi qui l'a écrite. Et c'est une histoire vraie. Il avait comme ça un copain d'enfance qui est parti aux Etats-Unis et qui était coiffeur. Alors il a travaillé dans un magasin. Et puis, il a bien travaillé. Il s'est acheté un salon de coiffure. Il a gagné pas mal d'argent. Il a voulu revenir. Et il est revenu dans son pays. Et naturellement, il a été déçu. Il n'a pas retrouvé ses copains. Et il est reparti aux Etats-Unis. Alors, quelques années après ce film, je suis allé aux Etats-Unis, bien sûr. J'étais très curieux de connaître ce type-là. Il était à Los Angeles. Et je l'ai rencontré. Et c'était vraiment très, très marrant. Et c'est vrai, il existe. J'étais d'ailleurs un peu déçu parce qu'il était un peu tarte, le personnage. En tous les cas, les situations sont justes. Et Marcel Bozufi devrait continuer à faire des films en tant que réalisateur. Oui, oui. Bonjour, Louis Trintignant. Nous arrivons à la deuxième séquence de l'émission. C'est le gros plan. Eh bien, le gros plan qui vous concerne. Et si vous le voulez bien, nous allons faire ce gros plan ensemble. Ou tout au moins, essayez de le faire. Jean-Louis Trintignant, je sais que vous êtes un redoutable joueur de poker. Et comme une interview, c'est un petit peu aussi, en quelque sorte, un jeu de poker, je vous avoue que j'ai quelques craintes avant de l'entreprendre. À moins que vous souhaitiez ce soir être le pigeon, comme il vous arrive quelquefois de le faire avec des partenaires, non ? J'aime bien être pigeon. Bon, écoutez, on va quand même essayer de procéder par ordre, de déblayer tout ça pour nous y reconnaître. Alors, en lisant, si vous voulez, ce livre de Bougu, qui éclaire et votre carrière et un petit peu votre vie, on peut dire que tout commence peut-être pour vous en 49 avec la vision de Dulin qui joue la VAR. Est-ce que c'est le déclic à ce moment-là pour vous ? Oui, j'ai eu le privilège, le triste privilège, de voir la dernière représentation de Dulin. C'était à Aix-en-Provence. Il est mort quelques jours après. Et il a joué, il était déjà sûrement très, très malade. Il se savait perdu. Et vraiment, c'est une représentation de théâtre. J'en ai vu beaucoup depuis. Mais c'est vraiment une représentation de théâtre qui m'a profondément marqué, bouleversé. Et dès ce jour-là, j'ai eu envie d'être comédien. Et je suis... J'ai décidé de partir à Paris et de m'inscrire au cours Dulin. Dulin n'était plus là, bien sûr, mais l'esprit de Dulin était là. Et dans le cours Dulin, vraiment, tous les professeurs étaient des anciens collaborateurs de Dulin. Il y avait vraiment un esprit Dulin, mais très, très, très fort, très, très vivant. Alors le garçon, ce garçon qui arrive chez Dulin, enfin dans ce cours, qui a 18 ans, est un garçon timide, gauche, qui a son monde intérieur, qui a déjà ses évasions, qui peut vivre seul, sans avoir besoin finalement des autres. Alors, en fait, je crois que les débuts de ces cours d'art dramatique ont été très pédibles pour vous, très difficiles. Oui, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai voulu devenir comédien, je n'avais aucune qualité pour ça. C'est-à-dire, bon, comédien, c'est un métier exhibitionniste. Moi, j'étais extrêmement timide, pudique, et ça m'a été très, très difficile pendant longtemps. Au début, je passais les scènes vraiment sans lever la tête, sans changer du tout de voix. J'étais vraiment... C'était insupportable. À l'intérieur de moi, je savais que c'était bien. Ça bouillonnait, je savais plein de choses, je pensais plein de choses, mais rien ne passait. En fait, ces cours, c'était pour vous, en quelque sorte, un exorcisme à cette timidité, à cette gaucherie. Exactement. Mais d'ailleurs, c'est une thérapeutique qu'il faut recommander aux timides de faire de l'art dramatique. C'est très bien, ça, ça les débloque. Même si on ne fait pas de carrière. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, parallèlement aussi, là, il y a une hésitation, parce que vous suivez les cours de l'IDE avec l'Institut des Hautes Études Cinématographiques. Sans conviction, ou...? Non, non, ça m'intéressait beaucoup. Du coup, je voulais l'idéal, je voulais être metteur en scène de cinéma et comédien de théâtre. À ce moment-là, comme comédien, je méprisais un petit peu le cinéma. J'avais tort, je crois, parce que depuis, je préfère maintenant être... Je préfère le cinéma comme comédien aussi. Quand d'art dramatique difficile, les professeurs vous faisaient ce genre de remarques. Comment ? Tu es encore là ? Tu t'obstines, etc. ? Oui. Il faut quand même une grande ténacité. Et finalement, est-ce qu'un professeur d'art dramatique, j'aime pas bien le mot, mais a le droit de dire à quelqu'un, plus t'obstine ? Oui, moi, je trouve qu'il a raison, parce qu'il décourage ceux qui sont pas tellement sûrs. Parce que moi, j'étais très mauvais, mais j'avais quand même une confiance en moi. Je savais que le jour où ça se débloquerait, ce serait bien. Il a fallu longtemps. Mais je trouve que c'est très moral et qu'un professeur d'art dramatique a raison de décourager les élèves. Parce que ceux qui sont pas très solides, c'est bien de les décourager. Et puis les autres, de toute façon, on n'arrive pas à les décourager. Premier éclairage, ou second éclairage sur votre personnalité, déjà ce jeune homme a déjà une pratique de la vie à travers le poker. Ça a l'air d'une anecdote, le poker. Mais en fait, je crois que c'est quand même très important dans votre existence, le poker. Absolument. Moi, je trouve que c'est un raccourci de la vie. C'est-à-dire qu'étant assis autour d'une table, on a des rapports humains qui sont les rapports humains qu'on rencontre dans la vie. C'est vraiment un jeu qu'on devrait apprendre dans les écoles. Parce qu'en peu de temps, en raccourci, on vit vraiment des rapports de force, d'autorité, de faiblesse. C'est vraiment une arme formidable pour la vie, je trouve, le poker. Et alors là, ça vous permet de développer vos dons d'observation de cette lucidité aiguë et féroce dont je crois que c'est Chambroune qui dit « Trintignant au poker, c'est un faux qui est tapis au fond de sa tanière et qui a toujours l'œil ouvert et qui se défoule de toute sa cruauté et de toute sa méchanceté. » C'est un autre homme quand il joue. C'est un peu vrai. C'est-à-dire, moi, j'aime bien le jeu. Et, bon, si je joue, c'est le jeu, il faut gagner. Si on joue, il faut gagner. Autrement, c'est pas amusant. Enfin, il faut essayer de gagner, même, si on n'y arrive pas. Donc, au poker, moi, je me défoule de toute la méchanceté que j'ai en moi. Parce que c'est un jeu de méchanceté, le poker. Il faut vraiment être méchant pour gagner. Et après, je suis embêté quand on fait les comptes et qu'on doit se distribuer de l'argent. Si j'ai gagné beaucoup, ce qui ne m'arrive pas toujours, d'ailleurs, parce que je perds aussi. Enfin, si j'ai gagné beaucoup, et comme je joue souvent avec des amis, ça me gêne énormément de prendre leur argent. Mais au moment où je joue, je suis vraiment féroce jusqu'à accabler vraiment un adversaire qui perd, je la câble. C'est d'ailleurs comme ça qu'on gagne. C'est quand on s'attaque aux gens quand ils sont dans le désarroi. C'est vraiment ignoble. Mais vous adorez consoler et être consolé, non ? Oui, oui, oui. Alors, troisième éclairage, ce jeune homme qui vous ressemble comme un frère, je crois, parce que rien n'a tellement changé au niveau de votre personnalité, sur ses points essentiels, ce jeune homme est un solitaire qui, finalement, a son monde à lui, qui peut parfaitement s'isoler, et vous dites, se raconter des histoires, et développer ainsi son imagination. Oui, déjà tout petit, je me racontais, j'adorais me coucher tôt, ce qui est très rare chez les enfants. Et moi, j'adorais me coucher tôt, parce que quand j'étais dans mon lit tout seul, je ne dormais pas, mais je me racontais des tas d'histoires. Et ça a continué, quoi. Je me raconte encore maintenant des tas d'histoires. Vous savez perdre du temps. Oui. C'est du talent, pour perdre du temps. Oui, mais parfois, j'en perds un peu trop, quand même, parce que je me raconte des histoires qui sont, des histoires de fiction, qui ne sont pas la réalité, et je perds souvent beaucoup de choses dans la réalité. Alors, vous arrivez aussi à cette chose qui est assez extraordinaire, à ce que j'appellerais, si vous me pardonnez l'expression, se mettre en pilotage automatique, c'est-à-dire être au milieu des gens, et puis être tout à fait ailleurs. Non, mais là, je suis très présent. Non, non, mais je ne faisais pas d'allusion. Bon, à la rencontre maintenant. Mais vous le faites, ça, ça vous arrive. Oui, oui, c'est vrai. Mais je ne le fais pas exprès. Je fiche le camp, des fois, comme ça. Vous décrochez. Mais pas tout le temps. Il y a des moments où je suis bien là. Alors, au début de cette carrière, nous arrivons à l'éclairage professionnel, cette carrière, c'est quand même un très long apprentissage au théâtre. Vous avez la chance de travailler avec des gens comme Ermentier, des gens comme Jean Dasté, dont on ne soulignera jamais assez les mérites, parce que le travail qui a été fait en province par Dasté, la décentralisation, et puis la compagnie Grenier-Usneau. Alors, au théâtre, le théâtre a quand même été d'un apport considérable, j'imagine, pour votre formation de comédien. Oui, oui, j'ai vraiment beaucoup aimé le théâtre. La première année où j'étais à Paris, j'allais au théâtre tous les soirs. J'ai vu 300 spectacles, je crois. On peut y aller tous les soirs, il y a chaque soir quelque chose de nouveau. Et vraiment, j'adorais le théâtre à ce moment-là. Et puis, j'en ai fait, avec beaucoup de bonheur. Et puis, je me suis un petit peu... On n'a pas le temps de tout faire. Il a fallu un moment un peu que je choisisse entre le théâtre et le cinéma. Et j'ai choisi le cinéma. Oui. Mais j'ai... Pardon ? Au niveau spectateur, le théâtre, c'est quelque chose qui s'est estompé, qui a disparu. Oui, je vais moins au théâtre. C'est-à-dire que c'est compliqué d'aller au théâtre, c'est dommage, mais c'est compliqué. Certainement à Genève aussi, à Paris, c'est très compliqué. Parce qu'il faut retenir à l'avance, parce qu'il faut se garer. Soyez de bonne foi, est-ce qu'il y a toujours l'envie d'y aller ? Ah, si ce n'était pas aussi compliqué, j'irais volontiers, oui. Non, au cinéma, on peut y aller comme ça. On a deux heures dans la journée, on peut aller voir un film sans l'avoir prévu à l'avance. Tandis qu'au théâtre, ça n'est pas possible. C'est ce qui est dommage. Il faudrait trouver une forme plus pratique, enfin, pour le théâtre. Alors, le cinéma, ça ne vient pas tout seul non plus. Parce que je crois qu'à cette époque, vous avez un impresario et qui vous fait faire des bouts d'essai. Oui. J'avais un impresario qui m'avait vu dans une pièce de Robert Hussain qui était Responsabilité Limitée. Et il m'a demandé si je voulais faire du cinéma. Alors, je lui ai dit, pas tellement, non. Mais il m'a dit, il faut que vous fassiez du cinéma, sinon vous ne serez jamais un acteur, vous ne gagnerez jamais d'argent, vous ne serez jamais un acteur connu. Alors, je lui ai dit, bon, mais si vous voulez, essayons. Et il me donnait un fixe tous les mois. J'étais très heureux avec ce fixe parce que je jouais au théâtre et j'étais vraiment, ça me suffisait largement pour vivre, j'étais très content. Et il m'a envoyé faire des essais, des essais pour des films. Et puis, je loupais mes essais régulièrement parce que ça ne m'intéressait pas tellement. Et puis, un jour, il m'a dit, maintenant, deux ans après, il a été courageux quand même. Des patients ? Oui, patients. Deux ans après, il m'a dit, maintenant, j'arrête parce que je crois que vous ne ferez jamais de cinéma. Alors, les essais d'après, je les ai réussis. On peut dire que le déclic de carrière cinématographique, c'est 56 et Dieu créa la femme. Oui, oui, mais enfin, c'était pas... Moi, j'étais dans le film, je le trouve très mauvais et ça ne m'a pas tellement aidé, je ne crois pas. Ça a été plus tard, vraiment. Le déclic, ça a été à partir d'un homme et une femme. 56, 77, ça fait 20 ans de cinéma. Tout à coup, là. Oui, oui, c'est vrai. Vous en étiez... Vous aviez fait le compte ou pas ? Non, pas du tout. Ou si vous découvrez ? Non, pas du tout. Je n'avais pas pensé. Non, mais ça fait beaucoup. Ça fait 20 ans de cinéma. Je suis un vieil acteur. Alors, les producteurs, les réalisateurs souhaitent tourner avec vous, beaucoup. Mais alors, ce qu'il y a de très curieux, c'est que pour les producteurs, vous n'êtes pas encore l'homme du box-office qui fait des recettes. Et ils sont souvent réticents. Oui, mais quand même, je me demande pourquoi j'ai fait tant de films qui n'avaient pas de succès, dans lesquels j'étais mauvais. Et pourquoi on me redemandait ? Franchement, je me pose la question. Je crois que le cinéma, il y a une chose vraiment qui nous échappe. Et il y a des injustices dans le cinéma. Parce que je trouve que c'est injuste qu'on m'ait quand même donné autant de chance, alors que je ne l'ai mérité pas. C'est peut-être votre naïveté que certains qualifient, certains de vos amis, je m'empresse de le dire, votre naïveté que certains qualifient de diabolique qui devait séduire peut-être les réalisateurs, non ? En fait, est-ce que vous êtes naïf ? Oui, 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 oui. Oui ? Oui, oui. Mais absolument, oui. Pourquoi diabolique ? Pourquoi une naïveté diabolique ? Ah ça, je ne sais pas. Moi, je suis naïf. Je suis naïf, c'est vrai. Et puis je veux l'être. Je ne suis peut-être pas franchement naïf, mais je veux être naïf. Je cultive la naïveté. Il faut se débarrasser de la mémoire après. Oui, exactement, oui. Et je pense que pour un comédien, c'est très important, pour un artiste en général. Oui. Il y a un souci aussi chez vous, très net, et on peut le comprendre, souci de se préserver, mais à tous les niveaux. Et quand on fait votre métier, Dieu sait que ça doit demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'attention et beaucoup de vigilance. Comment vous arrivez à vous préserver, finalement ? C'est très simple. Je fais ce qui m'intéresse et je ne fais pas ce qui m'embête. C'est très simple. Systématiquement ? Oui. Est-ce qu'ils arrivent à vous faire piéger, quelquefois ? Oui, bien sûr. Mais bon, ce n'est pas très grave. Mais ça m'arrive quelquefois, oui, parce que je suis naïf. On dit que vous êtes d'une nature assez enthousiasme, mais assez spontanée, assez directe. C'est-à-dire que vous vous enflammez pour des amitiés, et puis qu'après, vous êtes souvent très, très déçus. C'est vrai que vous allez spontanément ? Oui, oui. Je veux être pigeon. Je préfère me tromper et être trompé, mais je ne veux pas me méfier. Je trouve que c'est la pire des choses dans la vie, c'est de se méfier. C'est épouvantable parce qu'on s'empoisonne la vie, on ne peut pas être heureux. Alors, je préfère me tromper, être exalté un moment, puis après, ce n'est pas grave, il y a d'autres choses dans la vie. Vous dites aussi une chose très cruelle, alors ça, c'est l'aspect cruel de votre personnage, que vous pouvez tout à fait laisser tomber vos amis tout à coup, comme un petit peu, on jette un citron après l'avoir pressé, on jette écorce. C'est une réaliste. Vous êtes capable de ça ? Non, ce n'est pas tellement vrai. C'est-à-dire, je n'ai pas le culte de l'amitié en ce sens que je ne revois pas forcément des amis anciens parce qu'on a eu des moments ensemble très amicaux, très privilégiés. Bon, ce n'est pas parce que je me suis très bien entendu avec un ami que je dois continuer à le voir jusqu'à la fin de ma vie. Parce que lui a changé, moi j'ai changé, il y a peut-être un moment où on n'est plus aussi près l'un de l'autre et où on a finalement, peut-être même, on a épuisé tout ce qu'on pouvait recevoir et tout ce qu'on pouvait donner. Alors, ce n'est pas parce qu'on a été amis qu'il faut continuer à être amis. À ce moment-là, il vaut mieux avoir d'autres amis. Et puis garder une tendresse pour ces amis-là, mais ne pas les voir forcément. Vous êtes capable d'arrêter une amitié d'un coup de bistouri parce que tout à coup... Mais pourquoi vous dites d'un coup de bistouri ? Non, ce n'est pas si cruel que ça. Non, mais je ne dis pas aussi brutalement, non, j'exagère. Mais enfin, c'est vrai que je cultive pas l'amitié à tout prix, quoi. Il y a une phrase de vous que j'aime beaucoup, mais qui mérite une explication. Vous dites, je suis un fou, un fou qui se force. J'ai tort de dire des choses comme ça. Mais c'est vrai, c'est un peu vrai, oui. Je suis... J'ai le goût de la folie. Par exemple ? Quand je dis le goût de la folie, je vais dire le goût de... De ce qui n'est pas conventionnel, de ce qui n'est pas établi. Bon, je cultive ce goût-là, puis j'en ai besoin parce que je suis au départ terriblement équilibré. C'est pour ça que je me force un petit peu à ça. Je suis vraiment d'une origine paysanne. J'ai vraiment les pieds dans la terre et je suis très équilibré, très sain naturellement. Alors je me force à me détruire un petit peu. Et j'en ai besoin pour être comédien, j'ai besoin de ça. Il faut un peu de névrose, oui, comme dit... Oui, non, mais je me détruis, alors j'emploie des trucs pour me détruire. Et ça fonctionne chaque fois, les... Oui, mais... Il y a des flambées de violences, des aspects calmes. Vous êtes un violent ? C'est-à-dire, ça se voit juste à mes ongles, mais c'est pas embêtant pour les autres. Alors en fait, ce qu'il y a de très intéressant au niveau de votre carrière, c'est que d'abord, vous ne la planifiez pas. Comme beaucoup d'acteurs essayent de le faire, avec plus ou moins de succès. En fait, vous, vous n'avez pas le petit planning, le petit ordinateur dans la tête. Ah, je vais faire tel film parce que, ou tel autre, etc. Oui, parce que chaque fois, d'ailleurs, j'ai essayé quelquefois de le faire. Enfin, mon impresario me disait, ça c'est un film, tu peux pas ne pas le faire, il faut que tu fasses ce film. C'est très important. Bon, alors, quelquefois, j'ai cédé et je l'ai chaque fois regretté parce qu'en plus, ça ne marchait pas. Mais vous n'avez pas cette inquiétude de dire le film va être un échec, etc. Non, vous y allez vous plonger. Non, ça dépend pas de nous, ça dépend du public. Alors, pourquoi se casser la tête ? Il faut faire ce qu'on pense être bien et puis après, c'est le public qui décide. Mais pourquoi se torturer si c'est un échec ? Pour un comédien, c'est assez facile. Pour un réalisateur, c'est plus difficile. Un réalisateur, quand il a fait deux échecs consécutifs, il est vraiment condamné à ne pas tourner. Tandis que nous, on a la chance quand même de faire plusieurs films. Donc, si on en fait deux qui ne marchent pas, il suffit d'en faire un qui marche pour qu'on puisse continuer. C'est ce qui est important, c'est de continuer. Vous ne choisissez pas les films en fonction du rôle que l'on vous donne, mais finalement en fonction de quoi ? En fonction du metteur en scène, surtout. En premier, c'est le metteur en scène. En second, c'est le scénario. Et le rôle, vraiment, ça m'importe peu. J'ai fait des tas de films d'ailleurs où, par exemple, Zed. Zed, Costa-Gavras avec qui j'étais très ami, m'a donné le scénario et m'a dit « Choisis ce que tu veux ». Alors, j'ai lu le scénario et vraiment, j'ai dit « Non, je ne sais pas, tu me donnes ce que tu veux parce que vraiment, je ne sais pas ». Vous avez le choix entre le photographe et le juge ? Oui, oui, il m'a dit surtout entre ces deux-là, mais un autre si tu veux. Et vraiment, c'est lui qui a décidé. Il m'a dit « Il y a Perrin et toi ». J'ai fait ça avec Perrin et toi. Alors, j'ai dit « Mais demande à Perrin alors ce qu'il veut et moi, je ferai l'autre ». Et j'ai fait des tas de films comme ça où vraiment, je ne savais pas quel rôle j'allais faire. Ça ne m'importait pas. Vous vous intégrez merveilleusement à une... Vous êtes un homme curieux sur un plateau de cinéma quand vous tournez. Il paraît que vous regardez tout, le cadrage, que vous vous intégrez véritablement à l'équipe. Oui, peut-être parce que je suis un peu un metteur en scène refoulé. Vous avez essayé pourtant de films. Oui, mais ça me plaît beaucoup. Non, mais j'en ferai d'autres. Ça m'intéresse beaucoup, oui. Non, mais c'est vrai, mais je pense qu'un comédien... Bon, au début, je pensais que c'était facile d'être comédien de cinéma, d'être acteur de cinéma. Je méprisais même un peu cette facilité. Je disais au théâtre, c'est difficile, mais au cinéma, c'est facile. En fait, c'est le contraire. C'est plus difficile de devenir un bon acteur de cinéma. Parce que pour être un bon acteur de cinéma, il faut non seulement connaître la technique de l'acteur, mais il faut connaître la technique du cinéma. Et c'est pour ça que je regarde dans la caméra. Et c'est pour ça que j'essaie de comprendre les problèmes de l'ingénieur du son et tous les problèmes en général. Et c'est pour ça que j'essaie de comprendre les problèmes de l'ingénieur de l'ingénieur.